Musique 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 C'est le départ. Le pasteur Innocent Lombé se prépare pour diriger la croisade de jeûne et de prière en faveur du week-end de salu et de guérison de la zone spirituelle de Yopougon qui se tiendra du 7 au 8 octobre prochain. Je prie que tu nous bénisses avec la deuxième branche de 10 miracles durant le week-end de salu et de guérison qui aura lieu le 7 et 8 octobre 2023 ici à Yopougon au nom du Christ. Amen. Amen. Ô Père, donne-nous la huitième tranche de 10 miracles durant le week-end de salu et de guérison qui aura lieu le 7 et 8 octobre 2023 à Yopougon au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayant compris que tout est possible à celui qui prie, le dirigeant principal de l'église de Yopougon défriche son chemin pour mener le combat de la chasse aux âmes perdues. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur et nous nous disons merci pour ce grand week-end de salu et de guérison qu'il nous offre ici dans notre zone spirituelle à Yopougon le 7 et 8 octobre 2023. Au cours de ce grand moment, nous attendons à gagner au Seigneur 2000 nouvelles âmes que nous allons ajouter à notre nombre, à notre effectif. Et à côté de cela, nous voulons que le Seigneur opère parmi nous au moins mille guérisons, miracles et délivrances de toutes sortes. Nous voulons voir la main du Seigneur agir puissamment dans son peuple à Yopougon. Et c'est d'ailleurs dans le but d'atteindre ce objectif que nous avons lancé une croisade de dix jours de jeûne et de prière. Et nous jeûnons donc et tous les soirs, nous prions de 18h30 à 20h30 dans notre centre. Les sous-centres passent à tout de rôle et nous prions pour tous les aspects de ce grand programme que nous attendons et que nous appelons le programme annuel de rafraîchissement spirituel dans la zone spirituelle de Yopougon. Avec le regard fixé sur le Seigneur, son fardeau est parallèlement saisi par le pasteur Willy Loré, responsable des évangélistes et président de la jeunesse de la dite zone. Pragmatique et vigoureux, il sillonne plusieurs sous-centres, cette fois dans le cadre de la prédication de l'évangile pour inviter le maximum de personnes. Pour la journée du mercredi 27 septembre, le sous-centre d'Andocrois ouvre la session d'évangélisation tournante. Tout, 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 tu es bloqué, tout ce que tu fais, c'est l'échec, nous t'invitons à ce programme. Quel que soit le problème, nous t'invitons, viens à ce programme. A sa suite, la sous-zone d'antenne. Il s'agit d'un grand programme dénommé le week-end de salut et de horizon. C'est un événement qui a lieu sous deux jours. Donc, retiens bien les dates que je vais te donner. Il s'agit du 7 et du 8 octobre 2023. Et dans le sous-centre de Koweït Étoile Rouge, ces co-ouvriers étaient déjà à l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada « Après ce jour, il s'en irait, après ce jour, il serait trop tard. » Je le rends grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité, en tant que ministre de la Louange, dans la zone spirituelle de Yopouma, de servir Dieu à travers les chants. Et le week-end de salut et de guérison est pour nous une occasion pour donner Jésus aux hommes à travers les chants. Nous savons que les gens ont le don de rentrer, de pénétrer, là où les serments sont souvent refusés. Et nous nous préparons depuis quelques mois afin que nous soyons dans la mesure du possible parfait selon les hommes. Et nous ne voulons pas seulement nous préparer à prendre les chants, à prendre les chants, à prendre les chants. C'est vrai. Mais nous faisons aussi, nous avons prévu une préparation spirituelle qui se décline en une retraite obligatoire pour chaque semaine de quatre heures. Une retraite seule devant Dieu ou prier ou louer Dieu. Quand nous savons que Dieu est celui à qui nous donnons la louange, nous voulons amener chaque semaine à faire cet exercice de louer Dieu seul, de rendre grâce à Dieu, étant seul, avant de venir devant le public le faire. Donc, il a une heure à passer seul devant Dieu à le faire. Il peut acclamer, il peut danser, il peut faire des proclamations, mais il doit le faire seul. Il doit aussi intercéder une heure pour le succès de la rencontre de Dieu. Il doit lire la Bible parce que nous devons nous incraigner de la parole de Dieu pour pouvoir donner Dieu aux hommes. Donc, une heure de lecture biblique obligatoire pour chacun. Et trente minutes pour prier pour lui-même. Et trente minutes durant lesquelles tu vas s'attendre à Dieu dans le silence pour écouter Dieu après lui avoir parlé. Et c'est ce que nous, nous sommes en train de faire. Et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons réussir ce challenge devant nous. D'amener les hommes à Dieu à travers le ministère des Chansons. Et nous croyons que c'est possible. Alléluia. Le pasteur Willy Loré, par ailleurs président du comité d'organisation, est encore au four et au moulin pour tous les besoins afférents à la réussite de ce rendez-vous qui sera abrité par l'école IGS. En tant que comité d'organisation, nous nous sommes efforcés d'abord de trouver un bon site qui allait vraiment contenir tous les frères de la zone ainsi que nos invités. Et ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a exaucés. Nous avons eu un merveilleux cadre qui est le groupe scolaire IGS. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu effectuer les premières réunions de reconnaissance du site. Et tous les comités sont à pied d'oeuvre afin de prendre possession du site. Le comité nettoyage va commencer bientôt le travail sur le site en désherbant déjà l'espace, en mettant au propre le site. Ensuite, il y a le comité de tout ce qui est logistique au niveau des chaises, des bâches. Nous avons déjà fait les réservations parce que nous voulons au total louer plus de 5 000 chaises sur les deux jours et environ 25 bâches. Parce que nous savons que c'est le passé meunier qui vient. Et vu l'engouement et la mobilisation des frères, nous savons même que 5 000 chaises ne vont pas suffire pour cet événement. Mais nous avons déjà tablé sur les 5 000 chaises et les 25 bâches. Et nous allons tomber à l'oeuvre pour que non seulement l'organisation soit réussie, mais aussi que le passé meunier vienne trouver un espace noir du monde avec au moins 5 000 invités sur le site afin que l'objectif soit atteint qui est de gagner au moins 2 000 âmes sur les deux jours. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus est avec nous. Les frères nous portent en prière et nous demandons encore davantage de prière pour nous parce que nous savons que les projets de Dieu sont toujours attaqués par notre ennemi que nous connaissons tous. Donc nous demandons la prière et nous voulons rassurer les frères que cet événement sera un succès et les âmes seront gagnées au maximum et le diable sera vaincu, écrasé ici à Yopougon à travers l'arrivée de cet imminent homme de Dieu qui est notre leader bien-aimé, le pasteur Menier Boniface. Et que la fête soit belle et vraiment nous demandons encore la prière pour que vraiment tous les plans de l'ennemi qu'on s'en rencontre soient anéantis et jugés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment. C'est dans ce dynamisme distillé dans toute l'église de Yopougon que l'événement est attendu avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada